Alors, donc Robert, bien ton bouquin, c'est toi qui l'écrit ? Non. Tu l'as lu jusqu'au bout, moi ? Non, moi non plus, je t'avoue franchement. Alors, Robert, Robert, Robert pires quand même, alors nous on dit Robert, Robert, la classe, Robert. C'est vrai que ça nous paraît naturel, Robert, tu sais, mais Robert c'est pas seulement Petrolan, Sensor Excel, enfin je sais plus, Danette avec Jean-Galfion, enfin bon, il y avait toutes ces stas. Robert c'est un prénom, parce que vous, vous vous marrez, mais Robert, Robert, il s'appelle Robert le mec, non parce que vous, vous ne vous réalisez pas. Mais Robert, dans les années 80, quand tu t'appelais Robert, que tu avais 13 ans en 86, tu lui disais, ben oui, non parce que, parce que là aujourd'hui ça paraît naturel, mais le mec il s'appelle Robert. Ah ben 13 ans, t'es là, les mecs qui font l'appel, Kevin, présent, Brandon, présent, Robert. Ah merde, il y en a, il a redoublé plusieurs fois lui, non ? Ah non, il a le même âge que les autres. Bon ben bonjour Robert, alors, assieds-toi. Et alors à 15 ans, c'est pire. Salut, ouais, salut, comment tu t'appelles ? Ben moi c'est Didi Vinita ? Ben moi c'est Robert. Pardon ? Non, je disais, moi c'est Robert. J'ai pas dit le nom de ton père, j'ai ton nom à toi. Ben c'est Robert. D'accord, bon. Non, non, mais, moche. Non parce que, Robert, Robert ça va quand t'es acteur américain. Parce que c'est Robert De Niro, Robert Redford, Robert Wagner. En France, c'est Robert Castel, Robert Lamoureux. Robert, tu me remets une fuse, Robert. Alors, on voit ton slip, tu vois. C'est ça Robert. C'est pas la même chose. C'est pas la même notion du Robert. C'est, ouais, t'as les Robert. C'est pas du tout le même prénom. Alors que ça joue à rien. Et le problème c'est qu'à temps, t'es pas le seul piresse qui a morflé. Parce qu'il y a un piresse, tu sais, qui est connu dans le cinéma, celui qui a fait taxi. Lui, ses parents l'ont appelé Gérard. Je crois qu'il y a une malédiction. Gérard, c'est... Allez, attends. Mais moi, je comprends ses parents parce que c'est des migrés portugais. Ils pensent pas à mal, les mecs. Ils veulent l'intégrer. Ils vont dans le calendrier. Ils vont au hasard. Pas à Robert. Mais ça aurait pu être pire. Parce qu'ils auraient pu lui filer un prénom portugais. Ils auraient pu l'appeler Joao. Sachant que Joao, c'est pas un prénom, c'est un lait pour le corps. Moi, tous les matins, je me lève, je mets du Joao, tu vois. Bon, ça va ? Robert... Mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai. Ils ont voulu t'intégrer. C'est sympa de leur part. Donc, en plus, le mec, il faut savoir qu'à l'école, en plus, c'était une grande tige. Déjà, t'étais grand très jeune. Donc, les mecs, ils arrivent et disent « Hé, Robert ! Hé, dis-donc, t'es grand, il est un peu grand pour un portugais. T'es sûr que t'as pas été adopté ? » Hé, les gosses, non, mais moi, tu sais que je vais te dire un truc, je comprends tout à fait que t'aies été moqué. Parce que moi, je peux comprendre mieux que personne. Parce que moi, le premier, je me suis foutu de la gueule les portugais. Et franchement, non, mais qui s'est pas moqué d'un portugais une fois dans sa vie ? Bon, toi, non, tu pars de trop bas. Toi, t'es beau de portugais se moquer de toi. Tu sais, parce qu'il y a des tranches, il y a des castes, comme dans ton pays. Il y a des castes de mecs dont on se moque. Toi, t'es aux intouchables. Le portugais est juste au-dessus. A cette heure, si on peut... Alors bon, donc du coup... Il a re-génière, c'est bon, c'est bon. Donc bref, et donc du coup, t'as dû te battre pour réussir, t'as dû t'accrocher, et la grande carrière ! Le FC Metz, Pouget, Piresse, les Pépé-Flingueurs. Bon, référence encore à un film d'il y a 80 ans, au cas où t'avais pas l'air assez ringard. Bref, bon, c'est pas grave, tu t'en sors, et là, t'es transféré dans le plus grand club d'Europe, l'Olympique de Marseille. Je déconne, Eric. Détends-toi, il est tard, on s'amuse. Alors Marseille, bon, des hauts débats, Arsenal, l'équipe de France, champions d'Europe, c'est comme dans un film, et là, comme dans un film, il y a un drame. 2002. T'es au top, le genou lâche. Et là, c'est comme au cinéma. Action, ça tourne, coupé ! Ligue à Mont-Croisé, merci d'être venu, parce que t'as pas écouté Aimé Jacquet. Il te l'a dit Aimé Jacquet, muscle ton genou, Robert, muscle ton genou ! Parce que si tu muscles pas ton genou, tu vas avoir 20 grandes d'écavenus ! T'as pas musclé ton genou, et tu t'es pété les croisés une fois, t'as fait même l'épisode 2, comme au cinéma. Et pour tout ça, la commission de discipline ne te suspend pas, Robert. Par contre, elle te dit que c'est bon, tu peux arrêter les cheveux longs, t'es plus en contrat. C'est plus la mode depuis 1993. Arrête d'écouter Dr Alban, ce qui fera plaisir à tout le monde. Merci.